7h45 et on prend la direction de Davos pour retrouver Antoine Hubert, le président d'Insectes qui nous attend là-bas. Antoine Hubert, bonjour évidemment sur BFM Business. On connaît très bien Insectes qui produit des protéines pour l'alimentation animale et peut-être demain pour l'homme. Vous êtes allé à Davos, pourquoi Antoine Hubert ? Pour faire la promotion d'Insectes, pour rencontrer des gens, pour être militant écologie ? C'était quoi votre but ? Bonjour, écoutez, je suis très content effectivement de cette semaine à Davos où l'agenda est très chargé sur le changement climatique mais aussi cette année beaucoup sur l'agriculture et l'alimentation, l'agriculture régénérative. Et c'était l'occasion pour nous, Insectes, de participer à des tables rondes avec les PDG de Nestlé, Unilever ou Cargill et de présenter nos solutions comme une contribution aux grands enjeux climatiques, notamment à la biodiversité. Donc c'était ce sens-là. Et rencontrer aussi de nombreux pays pour qui la souveraineté alimentaire est un enjeu, comme les pays du Moyen-Orient ou des pays asiatiques et pour qui les solutions d'Insectes peuvent être quelque chose d'intéressant. Alors c'est intéressant de vous écouter nous parler d'Unilever et Nestlé. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sur le point de retourner sur l'alimentation humaine ? Est-ce que ces géants de l'agroalimentaire sont prêts à mettre des farines d'insectes qui sont beaucoup moins émetteurs de CO2, qui sont beaucoup plus effectivement efficientes dans les produits pour les humains ? On sent effectivement que l'intérêt augmente vraiment pour plusieurs raisons. C'est que jusqu'à présent, la réglementation européenne ne l'autorisait pas. Et depuis un peu moins d'un an, maintenant, c'est possible de le faire. Deuxièmement, les volumes commencent à arriver avec notre site, notamment Damien, qui est en plein démarrage. Donc les volumes arrivent. La réglementation est là. Et surtout, en fait, nous, on vend déjà. On vend déjà dans une demi-douzaine de pays, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, aux Pays-Bas. Et donc il y a déjà des clients qui sont des petites sociétés innovantes qui vendent des burgers, des saucisses, des pâtes, des barres énergétiques, des boissons énergisantes. Donc les produits sont déjà là. Les produits sont plutôt bons. Et les plus grands groupes commencent vraiment à regarder de plus près et savoir comment ils peuvent participer à ce changement de paradigme. Oui, parce que la question, c'est l'évolution du consommateur sur le mass market. Parce que les barres énergétiques très précises qui ciblent une clientèle qui connaît déjà le produit, ça, c'est presque fait. Si c'est Nestlé, ça veut dire que le consommateur global a changé. Effectivement, alors ça va prendre encore un peu de temps. Et même la niche de la nutrition sportive dont vous parliez, c'est encore tout au début, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ça devienne déjà quelque chose de très présent, non seulement en France, dans toute l'Europe, en Amérique du Nord, qui sont des consommateurs importants dans cette catégorie-là. Je pense que les prochaines années vont être encore sous une nutrition assez technique, de la performance. Ce sera déjà une très grande victoire. Et après, d'aller dans le cœur du repas et tous les produits dont je parlais, de substituts de viande combinés avec les protéines végétales, parce que c'est vraiment la clé, c'est la combinaison, la diversité des apports protéiques. Et bien c'est ça qui va faire la clé du succès. Et on verra peut-être que le décollage de cette activité plus mass market se fera dans certaines géographies qui seront un peu plus pionnières que d'autres. Vous entrez dans une zone, pardon de dire ça, de turbulence pour insectes parce que vous êtes en train de vous internationaliser. Alors c'est formidable. Vous avez effectivement, on a parlé de cette usine de ferme verticale dans la Somme. Vous êtes aux Pays-Bas et là vous avez signé pour les Azuliers et pour le Mexique. Vous êtes à Davos. Vous essayez de convaincre les géants de l'agroalimentaire de se convertir effectivement à la farine d'insectes. Vous êtes armé là pour cette explosion, ce développement international, souvent pour une boîte comme la vôtre. qui est une boîte magnifique. C'est le moment où on peut rentrer en zone de danger. C'est une nouvelle phase de challenge. En tout cas, on en a vécu beaucoup depuis les 11 ans de notre existence. D'abord, au début, c'était les grands enjeux d'innovation. Puis ça a été les grands enjeux d'industrialisation. Et là, on rentre dans les grands enjeux d'internationalisation. C'est une nouvelle phase. Il faut se préparer. Il faut recruter les bonnes personnes, continuer à se renforcer avec des talents qu'ils connaissent bien. Et on en a déjà un certain nombre qui ont vécu des grands enjeux d'international. Et on va continuer aussi en travaillant en local avec des talents et des experts locaux dans nos différents futurs pays vraiment d'implantation. Comme là, les États-Unis où nous sommes déjà, le Mexique où nous avançons ou d'autres territoires. Donc nous, on a vraiment hâte. Rien ne va être simple. Mais je pense que ça vaut le coup par rapport à tous ces enjeux climatiques dans lesquels nous pouvons contribuer à ces changements. Mais je reviens à ma question de départ. Antoine Hubert, vous vous voyez encore comme un militant. À Davos, vous militez. Je pense que oui, c'est le cas. Même si aujourd'hui, les insectes, tout le monde en a entendu parler. Et quand au début de semaine, vous avez justement tous les grands PDG, ces grands groupes qui ont testé notre burger lors d'une table ronde. On voit effectivement que ça passe un cap. Mais il y avait déjà une compréhension. Il y a déjà un intérêt qui n'était pas le cas il y a dix ans qu'on a démarré. Mais non, aujourd'hui, on est beaucoup mieux préparé. Les choses accélèrent. On en est ravis. Et on est ravis de passer aux prochaines étapes. Écoutez, Antoine Hubert, président d'INSEC, vous êtes en direct de Davos avec nous. Vous serez remplacé dans moins d'une demi-heure par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui est notre invité à 8h15. Je pense que vous aurez réussi votre pari, Antoine Hubert, quand vous aurez réussi à faire manger des insectes à Emmanuel Lechypre, qui vient d'arriver sur... Facile ! Vous êtes facile ? J'en ai déjà mangé. Ah ! Bien sûr, c'est extrêmement... Même gustativement et gastronomiquement, c'est extrêmement intéressant. Quand ça se présente sous forme d'insectes, et alors là, quand ça se présente sous forme de burgers, tout ça, ça doit être aussi... Ça, je n'ai pas goûté, par contre. Et les insectes, etc. Vous n'avez jamais goûté les petits insectes enrobés de tout un tas de petits condiments pour l'apéritif et tout. Mais c'est un vrai régal. C'est Christophe qu'il faut tester, en fait. Bon, écoutez, Antoine Hubert, pari gagné, alors, si l'ambassadeur du goût est convaincu. Mais les insectes sont rentrés dans les grandes tables, maintenant, dans les grands restaurants. C'est vrai, Antoine Hubert ? Ça commence à arriver, effectivement, oui. Bon, allez, on retrouve... On commence à avoir des restaurateurs, effectivement, qui utilisent ces produits. Eh bien, merci d'avoir été en direct de Davos. Oui, merci d'avoir été en direct de l'économie. Merci. Merci.